Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'UPSAD jeudi 5 septembre. Paris termine la séance en légère hausse à plus 0,16% pour un CAC 40 qui s'inscrit à 3 980 points. L'ambiance reste tout de même particulièrement attentiste au regard de l'évolution de la situation en Syrie. Les investisseurs sont dans l'attente de toute une série de statistiques importantes à apparaître ce jeudi. Et puis du côté des valeurs grandes formières des télécoms, toujours portées par l'annonce du rachat par Verizon des parts de Vodafone dans leur filiale commune pour un montant record de 130 milliards de dollars. Et puis outre-Atlantique, les indices américains ont terminé la journée dans le vert. Le dossier syrien, on l'a dit, est revenu sur le devant de la scène. Les investisseurs restent très attentifs aux propos du président Barack Obama qui continue de plaider en faveur d'une intervention militaire. Et sur le plan économique, la séance a été marquée hier par la publication du livre beige de la Fed qui fait le point sur l'évolution de l'économie américaine. Et bilan, la croissance reste modeste à modérer sur une grande partie du territoire américain. Embauche stable, dépense de consommation en hausse dans la plupart des États américains. Et les marchés ont bien accueilli également une statistique qui conforte le scénario d'une accélération de la reprise aux États-Unis. L'industrie automobile américaine a signé son meilleur mois d'août depuis 2007. Et General Motors et Toyota, deux poids lourds du secteur, ont enregistré des ventes bien supérieures aux attentes. Et pour ce qui est du secteur technologique, Microsoft creuse ses pertes à moins de 2,15% après avoir annoncé la veille le rachat des activités mobiles de Nokia. Et la journée d'aujourd'hui sera particulièrement importante pour les marchés américains et pour les autres places boursières mondiales. Les investisseurs sont suspendus au chiffre de l'emploi américain pour le mois d'août ce vendredi. Et puis la séance sera marquée par les prévisions économiques de la Banque Centrale Européenne et par le début du sommet du G20 en Russie, où le dossier syrien sera notamment au cœur des débats. Et puis la valeur du jour, c'est aujourd'hui l'opérateur Bouygues. Le titre s'est affranchi d'une oblique descendante en place depuis l'année 2010. Et par ailleurs, les derniers pics de volume ont été concentrés sur de fortes séances haussières. Et enfin, l'indicateur de vitesse RSI reste au-dessus de sa zone de neutralité. En somme, tant que le support est à 22,85 euros, une hausse est anticipée vers 26,20 euros et 27,50 euros en extension. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varand-Col Bouygues à 4.007T d'unicrédit auprès d'exercices de 25 euros et d'échéances au 7 mars 2014. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain.